Et vous pouvez voir par exemple des dessins, ça devait être l'affiche à un moment, c'est notre ami André-Philippe Côté de Québec qui avait fait ce dessin là, j'aime bien parce que c'est pas évident d'encadrer les libertés d'expression et il avait fait ce dessin là et puis comme c'est aussi le dessin d'une autre exposition, alors on a dit bon il faut que je me lance et c'est comme ça que j'ai été amené à dessiner le bâtiment du conseil économique, social et environnemental. Alors donc maintenant, grâce à Jean-Paul Delevoye que je remercie encore, nous allons parler du rôle du dessinateur de presse en fonction de ce que nous savons de l'Europe, il y a un désir d'Europe, je ne dis pas désir parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Désir qui est là, mais en tout cas il y a un désir d'Europe chez les dessinateurs, alors que quand on regarde les dessins sur l'Europe, ça a toujours un petit côté, on va se les faire. Et je vois Nicolas Vado qui, je vous le dis en passant, il s'occupe avec Manuel Avalentino qui est quelque part ici d'une exposition qui aura lieu à Mons le 20 février prochain et qui sera sur la montée des intolérances. Et donc on va beaucoup parler, on parle depuis des mois et des mois de la montée des intolérances, d'une incompréhension, on voit bien qu'il y a une montée d'un tsunami d'intolérance, un tsunami d'islamophobie, un tsunami d'antisémitisme, et bien aujourd'hui on va essayer de relever le défi, nous les dessinateurs, avec un regard européen, parce que si on regarde avec nos amis du Proche-Orient et du Maghreb la Méditerranée, mieux on comprendra la Méditerranée et mieux on comprendra l'Europe. Et c'est pour ça que le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Arlem Désir, s'il peut venir, ce sera formidable, parce qu'on va pouvoir discuter ensemble de cette vision du dessinateur de presse face à l'Europe et comment on peut conjuguer nos vraies convictions, nos vraies propositions, nos opinions, les croiser, et puis essayer de voir comment on peut essayer de se parler, alors que l'Europe elle est bousculée de mille problèmes. On voit ce dessin que j'ai fait sur les frontières avec la Hongrie, là on voit bien que l'Europe qu'on a aimée, et d'ailleurs j'étais à Budapest en 90 avec le président Gosne, et au moment où moi je voulais que la Hongrie puisse entrer dans l'Europe, et j'ai fait une exposition avec Gabar Papaye, qui est un grand dessinateur de Budapest, pour qu'on puisse faire venir la Hongrie. Et là on s'aperçoit que la Hongrie, elle dérape un peu, et là tout à l'heure je vous demanderai Arlem Désir de nous dire comment l'Europe peut répondre à la montée de l'antisémitisme, là il y a le journal Barricade, et Barricade ose publier des dessins et des photomontages, où on voit l'évêque Gebler qui a évangélisé la ville de Budapest, et qui au lieu d'utiliser la croix des chrétiens, il l'a remplacé par le chandelier hébraïque. Donc le boulot de Cartooning for Peace il est énorme, et on est là pour interpeller, aimer d'accord, aimer l'Europe bien sûr, mais l'interpeller pour qu'on puisse rebondir et se dire voilà comment nous on est 28, et comment on peut faire ensemble une critique de Bruxelles, il faut se lâcher là-dessus, il n'y a pas de problème, et à la fois de faire en sorte qu'on est quand même, s'il n'y a pas de conflit entre les 28 depuis des années, c'est peut-être parce que cette Europe a aussi quelques qualités. Oui, merci d'abord à Jean Plantu de nous aider à réfléchir sur ces sujets, et à Régis Debré qui a publié un texte dans Le Monde cet après-midi, et puis à tous les dessinateurs qui sont là, réfléchir sur l'Europe à l'occasion de son actualité, mais aussi sur la liberté d'expression en Europe, le rôle de l'Europe dans la défense de la liberté d'expression, ça n'est pas simple, parce que comme précisément l'explique Régis Debré cet après-midi, peut-être qu'il l'a évoqué aussi ce matin, tout le monde n'a pas la même conception de ce qui est sacré, de ce dont on peut rire, de ce dont on ne peut pas ou on ne doit pas rire, nous-mêmes, y compris en France, nous avons rappelé, y compris après Charlie Hebdo, que nous nous battions et que nous nous batterions partout pour la liberté d'expression, pour le droit à l'irrévérence, pour le droit à l'impertinence, et contre par exemple la notion de blasphème, qui est une notion contre laquelle il faut se battre aujourd'hui au plan international, et en même temps, nous voulons aussi que dans la lutte contre la haine, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la propagande djihadiste, il y ait des limites qui soient posées, et on en parle par exemple avec des pays qui, eux, ont une conception sans aucune borne de la liberté d'expression, on en parle avec les Etats-Unis à propos de la responsabilité des entreprises de l'Internet, est-ce qu'elles peuvent diffuser n'importe quel message et considérer qu'elles n'ont pas de responsabilité par rapport au contenu, mais c'est un débat qui a lieu aussi en Europe, parce qu'il y a en Europe, à la fois des pays qui ne partagent pas avec nous la conception de la laïcité, non pas que la liberté de conscience ou la liberté religieuse ne soit pas respectée, elle est respectée partout en Europe, ça c'est vraiment un grand acquis de la démocratie en Europe, mais il y a des pays où on a quand même accordé un certain statut aux religions, par exemple on peut verser une partie de son impôt à tel ou tel culte, et donc il y a une forme de protection qui est accordée aux églises qui n'existe pas chez nous, nous considérons, nous, contrairement à ce que pensaient certains qui reprochaient à Charlie de ne caricaturer que le prophète et Mahomet, qu'on peut caricaturer tous les cultes, toutes les représentations des dieux, et qu'il y a là une sorte d'égalité d'une certaine façon, et en même temps qu'il y a une responsabilité qui est aussi de ne pas aller jusqu'à mettre en cause la liberté de croyance, de ne pas inciter à la haine contre des individus en raison de leur croyance, bon, il y a aussi des pays qui ont un système un peu à l'américaine, où il ne peut y avoir aucune restriction d'aucune sorte, qui ne comprennent pas que nous, nous fassions la part. Alors moi je voudrais juste faire une réflexion, c'est qu'on se bat pour la liberté de presse et la liberté du dessin, il y a quelque chose de particulier autour du dessin, on le sait en particulier depuis l'affaire des caricatures du prophète au Danemark, et encore plus depuis Charlie, parce que le dessin à l'ère des réseaux sociaux, d'internet, des téléphones portables, il a un impact direct, sans traduction, sans intermédiation, partout, au-delà même du pays auquel on pourrait penser que la publication initiale le destine. Et donc il y a ça, et c'est intéressant que ce colloque sur la liberté d'expression se fasse autour de Cartooning for Peace, de dessinateurs. Et ici même, il y a Lars Raffen, qui est un des douze danois, il va intervenir tout à l'heure, il fait partie des douze danois du Gillian Posten, et qui a justement fait un dessin qui disait, attention il y a un piège, dans la page du Gillian Posten en 2006 à Copenhague, et qui a connu les difficultés qu'il va vous raconter tout à l'heure. Et depuis cette affaire du Gillian Posten et Charlie, on sait qu'on doit à la fois se battre pour la liberté d'expression, de caricature, du dessin de presse, de dessinateurs qui sont au Venezuela, qui sont en Israël, en Palestine, qui sont au Pakistan, mais on doit aussi paradoxalement maintenant comprendre que même dans un pays où la liberté d'expression est garantie, comme la France, comme le Danemark, eh bien le dessinateur est exposé, peut-être en raison même de cette liberté d'expression, parce que son dessin, il va avoir un impact au-delà de l'ère de protection de ses libertés, et il peut générer une volonté d'agression, de meurtre, qui va au-delà de l'Europe. Donc on est obligé aujourd'hui de protéger des dessinateurs, de protéger des journalistes, pour protéger à la fois les principes de notre liberté et la possibilité pour eux de continuer à l'exercer, et en même temps d'expliquer, c'est tout le paradoxe, on est là en train de devoir expliquer quelque chose qu'on voudrait ne même pas avoir expliqué. Pourquoi devoir expliquer qu'on a décidé, et c'est un projet de société, que la liberté faisait partie de nos principes fondamentaux. Il y a eu de ça dans le 11 janvier aussi, là aussi il y avait l'Europe, parce que finalement des représentants, des leaders de toute l'Europe sont venus défiler avec le président de la République, avec les Français, dans la rue, et que ça a été important, et je crois que tous ceux qui y ont été, tous les Européens qui étaient là, s'en souviennent et en parlent avec beaucoup de force, parce qu'à ce moment-là on s'est rendu, on s'est rappelé peut-être que l'Europe, c'est pas juste des traités, c'est pas juste un marché, c'est pas juste un arrangement sur des questions économiques, c'est un projet de civilisation qui est fondé sur la liberté de conscience, d'expression, sur la démocratie, et que ce bien-là, c'est une conquête, et qu'il va falloir se battre pour, donc on se bat pour, il y a tout un tas de domaines juridiques, de conventions internationales dans lesquelles on se bat, je vous l'ai dit, il n'a pas accepté de faire pénaliser le blasphème, parce que c'est évidemment restreint de la liberté de s'exprimer sur les convictions religieuses, mais c'est aussi souvent persécuter et maltraiter ou intimider des personnes appartenant à des minorités religieuses, c'est un combat qui se mène aussi au Conseil de l'Europe, sur la sécurité des journalistes, il y a une déclaration sur les droits de l'homme dans les sociétés culturellement diverses, de 2009, qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe, et puis au plan international, c'est aussi une bataille pour la protection des journalistes, avec des décisions qu'on a fait prendre aux Nations Unies, et nous sommes mobilisés pour que l'on prévienne la diffusion, par exemple, du concept de respect des religions, ou de diffamation des religions, nous demandons à ce que cela ne soit pas mis dans les textes internationaux, qu'on ne criminalise pas le fait de caricaturer des représentations de la religion ou des responsables religieux, et de même la responsabilité des journalistes, qui est un concept que les Russes essayent de faire mettre dans les textes internationaux. Il y a Marie-Eusey qui est par ici, et elle était porte-parole de l'ONU il n'y a pas longtemps, et elle nous avait demandé plusieurs fois, avec Chapatte, le dessinateur de l'Héral Tribune, qui est présent ici, le dessinateur suisse, de faire des pages dans le journal Le Temps, à Genève, pour pouvoir casser cette proposition d'interdire tout dessin sur le voile, et l'ONU a failli deux fois faire passer une loi interdisant de faire un dessin sur le voile qui soit légèrement critique. Un dessin comme, par exemple, que j'ai fait il y a une dizaine d'années où je mélange le voile avec le string, je me suis rendu compte, il y a dix ans, quand j'ai fait une exposition à Alexandrie, en Égypte, eh bien, le rédacteur en chef, Égyptien, a été menacé. Et donc, nous, on est là aussi pour aider, c'est marrant parce que l'ONU nous aide, mais à la fois, nous, on est là aussi pour aider l'ONU quand il y a des tentatives de vote qui permettent de dire, ah oui, mais vous avez dessiné le voile, donc ça passe sous un coup d'une loi internationale que nous voulons voter. Et donc, il faut être très, très vigilant. La démocratie, si on dort, on va avoir droit à cette loi. Et puis, il y a aujourd'hui les réfugiés, c'était le thème d'un des dessins que vous montriez. Et c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir, c'est que finalement, ils viennent vers l'Europe, évidemment, parce qu'ils fuient, pour certains, la guerre, la misère, la dictature, mais ils viennent aussi de pays où on a considéré que les caricatures, celles qui étaient publiées par Charlie, celles qui étaient publiées au Danemark, étaient insupportables. Mais finalement, quand il s'agit de chercher, de trouver un endroit où sa propre sécurité, celle de sa famille, sa liberté, quelle que soit sa croyance, pourra être acceptée, c'est vers l'Europe qu'on se tourne. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on ne peut pas accepter que certains pays, la Hongrie ou d'autres, aient dit, nous n'accepterons que les réfugiés d'une certaine religion, que les réfugiés chrétiens, puisque ce que nous défendons, c'est à chaque fois des principes universels, qu'il s'agisse de l'asile ou qu'il s'agisse de la liberté d'expression ou de la liberté de caricature. Et on va rendre bientôt le micro et on va essayer de voir comment s'est montée des intolérances, que ce soit en Hongrie ou ailleurs. Nous, on peut, dans les écoles, aller, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne ou même en Hongrie, ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller un peu partout en Europe, pour essayer de dire, ben voilà, ta liberté, je la respecte, essaye de comprendre que nous, nous sommes des dessinateurs et qu'on essaye de faire des ponts, là où d'autres, essaye de faire des fractures. Et là, il y a un boulot considérable et je vous remercie beaucoup de nous avoir aidés à construire encore cette rencontre, préparer les rencontres qui auront lieu en février à Mons et même à l'Assemblée européenne, en décembre, nous allons faire une rencontre sur les droits de l'homme et là, il y aura les 28 dessinateurs de l'Union européenne pour continuer à faire de l'impertinence, par exemple sur Bruxelles, ça on s'en fout, critiquer Juncker ou Barroso, c'est pas le problème, pourvu qu'au bout du compte, on se rend compte qu'il y a aussi une vraie passion de faire partager ce goût de l'Europe parce que si on n'a eu pas trop de problèmes entre les 28, c'est peut-être parce que... Et d'ailleurs, je précise, que Srebrenica, justement, en Bosnie, moi en 92, 93, quand j'ai fait des dessins sur Srebrenica, je me disais, mais je ne connais rien de la Bosnie, je n'avais pas de symbole à raconter sur la Bosnie, je ne connaissais même pas l'hymne, je ne connaissais même pas un peintre, je ne connaissais rien sur la Bosnie et j'ai pensé que peut-être, et j'ai fait des dessins en sépia, parce que pour rappeler la Première Guerre mondiale, et je me suis dit, un pays qui n'a pas de symbole fort connu, parce qu'évidemment qu'ils ont plein, ils ont des écrivains formidables, ils ont des musiques formidables, mais s'ils ne sont pas suffisamment connus, il peut mourir, et on les a laissés tomber, et ils ne faisaient pas partie encore de l'Union Européenne, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à construire en parole et en image. C'est à Sarajevo qu'on s'est rencontrés, on s'était déjà rencontrés, mais autour de Cartoon Européenne, c'est le jour de dire que caricaturer l'Europe et que des dessinateurs des 28 pays puissent se retrouver pour le faire, c'est aussi construire l'Europe, parce que c'est par cette liberté et celle des caricaturistes qu'aussi elle se dessine, comme un espace commun. Merci, merci à vous. Et là, avant de passer à la parole, ou tu veux dire quelque chose ? Laure Kattenbach, que vous connaissez à cause du Forum d'Avignon, qui travaille avec Nicolas Cédoux et qui fait partie du conseil d'administration de Cartooning for Peace, elle va vous dire deux mots. Bonsoir à tous. Je suis très touchée, évidemment, de la confiance que Plantu et l'équipe de Cartooning m'ont confiée pour animer cette session de l'après-midi, qui va vous réserver beaucoup de surprises et surtout les interventions des talentueux dessinateurs qui gravitent autour de la planète Cartooning for Peace. Alors, nous avons souhaité une après-midi à la fois gai et profonde, ancrée dans la réalité et légère, dans le dialogue et dans l'énergie bouillonnante des coups de crayon. Je veux vous entendre d'ailleurs là-haut si vous avez des tweets, l'équipe de Cartooning et Jean-Lemarie se feront évidemment l'écho de vos nombreuses questions. Alors, tout d'abord, pour commencer, ça a été répété, mais vous le savez, nous sommes quasi 10 ans, jour pour jour, après la publication des caricatures dans le Gilles-en-Postone et 9 mois après les attentats de Paris. 17 personnes tuées, 4 millions de personnes dans la rue, près de 50 chefs d'État et de gouvernement, une image forte des politiques du monde entier qui ont rappelé l'importance de la satire et du dessin de presse pour décrypter l'actualité. Il nous fait prendre conscience que les dessinateurs étaient en première ligne. Et c'est comme ça qu'on a voulu baptiser ce premier débat. Alors, entre les deux événements et depuis, comment les dessinateurs ont-ils réagi en France et dans le monde ? Y a-t-il unité de pensée parmi les dessinateurs de presse dans la manière de répondre, de concevoir, de peser, de représenter les atteintes à la liberté d'expression ? Et pour démarrer ces échanges, un duo inédit, un duo de talent, bien sûr, un duo émouvant pour évoquer et nous faire comprendre les différentes approches des dessinateurs dans une ère post-Charlie. Nous avons le plaisir d'accueillir aux côtés de Plantu, qui a souhaité ardemment ce dialogue, le caricaturiste Ries, directeur de la publication et de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors, c'est bien qu'on se retrouve, on s'est rencontrés plusieurs fois au journal Le Monde et c'est formidable de pouvoir se retrouver ensemble pour essayer de savoir comment on peut rebondir, comment on peut continuer à dessiner, comment toi, tu peux continuer à dessiner, à diriger Charlie Hebdo et comment on peut être à la hauteur de cette nouvelle difficulté, non pas de peur, parce que je sais que tu n'es pas, tu n'as pas un problème avec la peur, tu as assisté à des choses innommables le 7 janvier et tu es avec nous pour simplement échanger et rencontrer tous les dessinateurs pour essayer de voir comment ensemble on peut rebondir. Je te dis franchement, je n'ai pas toutes les réponses, j'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas toutes les réponses. Écoutez, rebondir, je ne sais pas si c'est le mot, moi la vision que j'ai de tout ça, c'est une vision à long terme par rapport au passé et par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, moi je l'inscris dans quelque chose qui était déjà engagé, qui s'était déjà engagé durant les années précédentes, qui n'avait peut-être pas été perçu suffisamment bien à l'époque et qui d'année en année s'est aggravé pour aboutir à ce qui s'est passé au mois de janvier. Je ne vais pas faire un historique trop long, mais dans les années 90, Charlie Hebdo avait été harcelé judiciairement par une association de catholiques intégristes qui nous poursuivait régulièrement pour racisme anti-chrétien quand on faisait des dessins sur la religion catholique. Il cherchait à obtenir du droit français que le droit français reconnaisse un délit de blasphème ou un délit de racisme anti-chrétien. On a eu des dizaines de procès, certains ont été deux fois en cassation, mais heureusement, le droit français n'a jamais accepté cette espèce d'alchimie bizarre entre racisme et racisme anti-chrétien. Mais déjà, à cette époque-là, c'était un peu inquiétant de voir que des gens pensaient comme ça. Et je me souviens que, quand on essayait d'en parler aux autres médias, ça ne les intéressait pas parce qu'ils nous renvoyaient un petit peu à notre identité de journal anti-clérical. Ce sont des histoires de journaux anti-cléricaux. Ce n'est pas très intéressant. Mais en fait, moi, je pense que c'était déjà un signe avant-coureur de ce qui allait arriver par la suite. Quand ensuite, on a logiquement publié les caricatures, on a été à nouveau poursuivi. Alors cette fois, ce n'était pas des catholiques, mais c'était des musulmans, avec le même objectif. C'était de nous faire condamner pour racisme anti-musulman. C'était la même alchimie. Évidemment, avec toutes les jurisprudences qu'on avait obtenues les années précédentes avec ces associations catholiques, la justice française ne pouvait pas se dédire et elle a confirmé ce qu'elle avait déjà jugé. On ne peut pas être condamné pour racisme anti-musulman, même quand on fait des dessins un peu satiriques ou blasphématoires sur le prophète. Ça, c'était à la fois une étape importante juridiquement, mais ça a montré aussi que l'environnement était de plus en plus tendu, on veut dire, sur ces choses-là. Quelques années après, on a été incendié, et puis quelques années après, on a été assassiné. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu une position constante par rapport à la revendication de faire des dessins sur la religion, mais autour, l'environnement, c'est de plus en plus durci, 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 pour aboutir à ce qu'on a vu au mois de janvier. Donc je me dis, ça va être quoi l'étape après ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qui va arriver aux autres ? Si, pour simplement revendiquer le droit de faire des dessins sur une religion ou une autre, qu'importe la religion, on se retrouve menacé de mort et même assassiné. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Pendant que tu parles, je trouve que ça ne manque pas de panache, le dessin d'avant de Doha, une dessinatrice égyptienne, je trouve que c'est... On vient de le voir. Cette dessinatrice, je trouve que ça a de la gueule parce qu'elle a soutenu les dessinateurs, évidemment, français qui ont été assassinés. Et à la fois, elle est en Égypte. Et savoir que cette dessinatrice qui a déjà des ennuis avec les salafistes, depuis l'Égypte, soutenir une petite Marianne tuée avec les crayons, ça ne manque pas de panache parce que le désir de résistance, il existe aussi dans des... Parce que nous, on a beaucoup de chance de pouvoir nous exprimer et d'interpeller, mais en Égypte, ça ne manque pas de panache et c'est une fille, elle a 30 ans et elle a assez complé. Effectivement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant, neuf mois après les attentats, moi, j'ai une autre perspective que ça, c'est-à-dire que pour moi, on n'est plus uniquement dans des histoires de dessin ou dans des histoires de blasphème parce qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu la prise d'otage du supermarché Cacher, parce qu'ensuite, il y a eu des tentatives plus ou moins avortées de fusillades dans des églises, parce qu'il y a eu la tentative dans le Thalys. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui sont des cibles de ces terroristes-là, ce n'est plus des dessinateurs, c'est tout le monde. Ces gens-là, ils n'ont jamais fait de caricature. Et rétrospectivement, moi, je pense que le prétexte de nous tirer dessus pour les caricatures, c'est un prétexte, en fait. Au fond, ce que ne veulent pas ces gens-là, c'est une diversité, une diversité culturelle, une diversité intellectuelle. Ils ne veulent pas... Voilà. Et c'est plus uniquement une histoire de dessin, maintenant. C'est-à-dire que d'autres personnes seront peut-être un jour victimes de ce genre d'attentat. Ils ne seront pas journalistes, ils ne seront pas dessinateurs. Et donc, j'aimerais, des fois, peut-être un peu sortir de cette vision de dessinateur. Je ne vais pas dire un peu corporatiste, mais il faut dépasser ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. Et il faut penser plus loin que notre inconfort de dessinateur, d'effectivement, de peut-être des fois être en danger. Maintenant, tout le monde est en danger. Voilà ce que je voulais dire, en gros, par rapport à ça. Maintenant... Et quand on s'est vus la dernière fois, je te racontais qu'on avait régulièrement dans les écoles. Très franchement, je crois que ça apporterait beaucoup si toi, d'autres... J'ai vu Coco ce matin, là, de Charlie. Si toi, tu avais l'opportunité, l'occasion de venir avec nous pour dire, même quand on n'a pas la même grille de lecture, sur la manière de traiter la vie politique, eh bien, de pouvoir échanger devant des petits gamins de quatrième, de seconde, de première, de terminale. Et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont Charlie. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas Charlie. Et donc, le boulot, il est considérable. Et je crois qu'on ne pourra le faire que si on passe du temps dans les écoles. Je sais que tu es un peu pris par le temps, mais ça vaudrait le coup de le faire quelques fois et peut-être de le filmer pour qu'on voit ce que c'est, comment on l'a interpellé. Moi, j'ai vu des... Il n'y a pas longtemps, en Seine-Saint-Denis, on était avec le dessinateur Bonil d'Équateur et puis Willis from Tunis, de Tunisie. On était interpellés par des petits jeunes de quatrième qui disaient, s'ils sont morts, c'est bien fait. Donc, le boulot... Et là, je me tournais du côté des profs, ils disaient, putain, il y a du boulot. Et donc, non seulement... A la fin, au début, il y a une petite... C'est un peu électrique et puis les gamins, ils disent, ouais, ils font partie du club, tout ça, on ne les aime pas, ils ont basse-fémé, ils ont... Mais en fait, à la fin, quand on a parlé de tout ça, en fait, ils applaudissent parce qu'ils se rendent compte qu'on ne s'allève pas, comme je le dis souvent dans le monde arabe, les dessinateurs danois comme Lars Raffaen ou les dessinateurs de Charlie Hebdo, jamais ils ne se sont levés le matin pour dire on va humilier tel ou tel. Ce n'est pas le but. Le but, c'était de se marrer à partir d'images. Et donc, le boulot, il est considérable. Et je rebondis sur le mot civilisation que vous avez dit tout à l'heure, Harlem Désir. Et moi, quand je vais dans le monde arabe, je m'aperçois que je n'y vais pas en disant on va vous expliquer le siècle des Lumières, vous n'avez pas l'air de comprendre, on va tout reprendre à zéro et on va vous dire ce que c'est, quelle est notre vision de la démocratie. Et donc, il n'y a surtout pas un regard colonial que je veux apporter au monde musulman quand je vais en Égypte, quand je vais en Jordanie, quand je vais à Ramallah, surtout à Chypre, il n'y a pas longtemps avec des chypriotes turcs, je leur dis attendez, attendez, nous, on est là pour échanger, on n'est pas là pour vous dire voilà comment il faut absolument que vous fassiez tel ou tel dessin ou tel ou tel dessin et comment vous devez blasphémer tel ou tel. Et ça, il y a un boulot considérable à faire. Oui, c'est-à-dire que quand on fait des dessins à Charlie Hebdo, ce n'est pas uniquement pour rigoler, c'est-à-dire qu'on a quand même une conception un peu politique des choses, c'est-à-dire que moi, je veux vivre dans une démocratie, c'est-à-dire dans un système où les lois sont rédigées par les hommes. Je ne veux pas vivre dans une théocratie, je ne veux pas vivre dans un système où les lois viennent de Dieu. Et là, je suis désolé, mais quand effectivement on a parfois en face de soi des populations qui ont été éduquées depuis leur plus jeune âge avec cette idée-là, il y a quand même un peu un problème de dialogue et moi, je ne renoncerai pas à maintenir mon point de vue, je n'accepte pas de vivre dans une société dirigée par des lois religieuses. Et ce n'est pas humilier les gens et ce n'est pas être colonialiste que de leur dire ça. C'est un vrai projet de société et il n'y a rien de colonialiste et d'humilien là-dedans. Et je ne vais pas non plus, parce que des gens sont choqués ou comprennent les choses de travers à l'autre bout du monde, pardonnez-moi ma expression, baisser mon froc et baisser la tête et ne pas défendre ma conception de ce que doit être une société. Et ce n'est pas humilier les gens que de défendre mon propre point de vue. Voilà, donc je maintiendrai toujours le droit de faire des dessins sur toutes les religions et même si c'est vrai que c'est parfois déplaisant, ben tant pis. Et surtout, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense que partout dans le monde, d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui pensent comme nous à Charlie Hebdo, mais ils sont minoritaires, ils n'osent pas le dire, ils se taisent. Charlie Hebdo, c'est un journal qui a toujours, je dirais, un peu fédéré les gens isolés, les gens qui se sentent seuls, les gens qui dans leur coin pensent qu'ils sont tout seuls à penser ça et quand ils lisent le journal, ils s'aperçoivent que tiens, ben il y a d'autres gens qui pensent la même chose que moi. Je suis sûr que dans le monde, ce qu'on appelle le monde arabe, il y a plein de gens qui bien qu'ayant été éduqués dès leur plus jeune âge dans un contexte religieux particulier, au fond, ne croient pas tant que ça en Dieu, n'ont pas envie toute leur vie d'être prisonniers de règles strictes. On en rencontre, ça existe. Moi, je dessine pour eux. Ce journal, il existe aussi pour leur dire vous avez le droit d'exister et de dire moi, en tant qu'individu, même si je suis dans une société majoritairement religieuse, j'ai le droit de le dire, je ne suis pas religieux, je ne veux pas vivre dans une société religieuse. Donc c'est aussi pour eux qu'on fait ces dessins-là. On n'est pas pour donner des leçons, on est là pour créer des liens avec des gens qui sont seuls et isolés partout dans le monde face justement à une conception trop religieuse de la société. Oui, mais regarde, par exemple. Nous, on est, toi et moi, on est dessinateurs politiques, on n'est pas dessinateurs religieux et Stavraud, qui est un dessinateur à Beyrouth, eh bien, justement, il ne baisse pas son pantalon et je trouve que ça a de la gueule quand il dessine le Hezbollah, le leader du Hezbollah, Nasrallah, et que Nasrallah lui téléphone. Il dit, arrête de me dessiner, je descends du prophète et Stavraud, il dit, ben attends, t'es gentil, mais tu fais de la politique et donc son boulot, c'est de faire de la politique. Le jour où Mahomet descendra de son nuage et qu'il viole deux petites filles dans ma rue, ça, c'est mon boulot de défense des droits de l'homme. Là, il est dans le palpable, il est à Beyrouth et Stavraud se fait le leader du Hezbollah et malgré, et d'ailleurs, même sa femme me disait, mais tu sais, quand Stavraud, il prend la voiture et ben quand il met la clé dans la serrure de sa voiture, ben il se dit, bon ben peut-être que, il se dit qu'il va peut-être exploser avec sa voiture. Donc, ça manque pas de panache et je trouve que on peut continuer à dessiner sans rien lâcher sur l'essentiel, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme, en fait, ça marche très très bien. Bon ben très bien. Heureux de savoir qu'on n'est pas les seuls, mais c'est vrai que on ne le sait pas suffisamment, ça confirme ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire que même dans le monde arabe, vous avez des gens qui ont un point de vue différent que ce qu'on nous vend ici et qui aimeraient l'exprimer en sécurité, librement, comme nous, on peut le faire ici. Donc, c'est aussi pour eux qu'on fait ces dessins-là, il ne faut pas qu'ils soient tous seuls dans leur coin à faire ça. et on n'est pas tout seuls. Quand on voit le dessin de Chappat, où il fait le dessin de ce dessinateur qui est en train de dessiner, puis finalement, ça lui échappe et on voit une vague de personnes qui sont en train de manifester contre les Danois et ça, ce n'est pas simple. Une astuce pour contourner, c'est pour vous dire qu'en fait, si on est plus malin que les intolérants, ça fonctionne. Il y a un ami de Lars Raffen qui s'appelle Karsten Grabeck et il a fait ce dessin-là des trois dieux. Si on peut l'avoir sur le retour, parce que comme ça, Riz, il peut l'avoir sous les yeux. Eh bien, Karsten Grabeck, il a fait les trois dieux et en fait, il n'a eu jamais aucun problème parce qu'il a flouté Mahomet et quand on floute Mahomet, il n'y a pas de problème et donc, il y a toujours des manières de contourner les interdits et ça marche comme ça. Mais là, l'interdit, il n'est pas contourné, il est respecté. C'est juste le problème. Oui, mais c'est un interdit purement pour les dessinateurs à qui on dit tu ne dois pas dessiner Mahomet mais ça, ce n'est pas un problème puisque nous, notre problème, c'est l'intolérance des religieux. Quand Malala, elle est interdite d'aller à l'école au Pakistan, je me fous de savoir s'il y a Mahomet dans l'histoire. Je défends une petite fille qui est interdite d'aller à l'école. Ça, c'est autre chose, c'est un autre problème. Quand on se bat contre le blasphème, il faut aussi parfois oser dessiner des choses qui sont interdites. C'est vrai que si on se met à flouter ces choses-là, dans ces cas-là... Quand tu seras avec moi dans les écoles, quand tu as des gamins qui disent, comme disait Régis Debré, Hitler égale SS, ça a été publié par ton journal il y a 20 ans. Est-ce que tu le reproduirais aujourd'hui ? On peut l'acheter, c'est dans les librairies. Est-ce que tu le reproduirais aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème religieux là-dedans, il n'y a pas de blasphème. Ah, il y a un ressenti. Moi, je ne parle pas de... Le ressenti, c'est tellement subjectif. Moi, ce n'est pas le blasphème qui m'intéresse, c'est le ressenti. Le ressenti. Le ressenti. À partir du moment où tu as des gens, comme quand j'étais marin et qu'on n'avait pas le droit de dire le mot lapin, on peut dire qu'ils sont cons de le vivre mal. Ils considèrent que ça leur porte malheur. On peut dire que c'est couillon, mais moi, pourvu que le capitaine dans le bateau, quand il exploite l'Indonésien dans la cale, ça, c'est mon boulot ne dit pas la plante, ça, j'en ai rien à foutre. Oui, non, mais le ressenti. Moi, je n'accepte pas qu'on m'impose le ressenti des gens puisque d'abord, ce ressenti, il est complètement arbitraire. Si, liberté, égalité, fraternité. Dans fraternité, mon frère, il a ma liberté, ta liberté, c'est de dire et de penser à ton frère qui te regarde à 50 mètres de ton bureau ou à 10 km ou à 10 000 km et lui, son ressenti. J'ai aussi un ressenti et je ne vais pas l'imposer au monde et je ne vais pas interdire aux gens de penser le contraire de ce que je pense. Les gens dans le monde entier ont le droit de penser le tout contraire. Je ne vais pas imposer mon ressenti. Le ressenti, pour moi, c'est totalement arbitraire et inacceptable. Quand Caroline Forest a quitté Charlie Hebdo, son ressenti d'homosexuel et de mal vivre les dessins sur les homosexuels et les lesbiennes. Elle a dit son ressenti et fait qu'elle a quitté Charlie. Elle pense que le blasphème, il faut le faire. Or, son ressenti, c'est de dire moi, je ne veux pas qu'on critique les homosexuels. Or, ce n'était pas des dessins qui critiquaient les homosexuels. C'est des dessins rigolos, mal compris. C'est son ressenti, c'était important. Sauf que Caroline Forest n'allait pas entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo en tirant sur tout le monde. C'est quand même ça le problème aussi. C'est qu'il y a des gens au nom d'un ressenti qui, à la fin, se trouvent légitimes à exercer de la violence. Or, ça, ce n'est pas acceptable. Il faut arrêter de prendre le ressenti comme un critère solide pour éditer des règles parce que c'est complètement arbitraire. Et c'est le début de toutes les violences. Donc, pour moi, je refuse ça totalement. C'est tout. Moi, je veux des critères objectifs et rationnels et pas émotifs parce que dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus total. Et donc, tu penses que tu peux rééditer les dessins de Villemin sur la Shoah ? Pourquoi pas ? Moi, je m'en fous. Je ne vois pas où est le problème. Si je te dis la réponse, tu ne pourras pas le faire. Ben bon ? Au nom de quoi ? Mais ce livre est en vente. Non, mais il est interdit. Mais il n'est pas interdit. Je m'ai interdit. Moi, j'ai acheté. Bien sûr, je l'ai acheté dans une librairie. Il est interdit à la vente. On ne m'a pas poursuivi dans la rue parce que j'avais acheté ce livre. Tu ne rends pas compte du nombre ? Non, mais personne n'a été tué ou assassiné à cause de ce livre. Donc, ça n'a rien à voir. C'est sans comme une mesure. Quand on va dans les écoles, on s'aperçoit ou même les étudiants, ils disent que ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tout ce qui est religieux, je veux dire, pour moi, c'est de la vérité révélée. Donc, objectivement, scientifiquement, ça ne vaut rien. Rien du tout. Quand on est en face d'un phénomène historique, il y a des historiens qui ont travaillé, on est en face de quelque chose qui est avéré. C'est deux choses. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer des faits historiques avérées par des historiens et des choses que les gens pensent obtenir par la force du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde où on prend comme règle à respecter des phénomènes religieux complètement irrationnels. Alors que le travail des historiens, je suis désolé, c'est autre chose. C'est un travail scientifique. Alors que la religion, ça n'a rien à voir avec la science. Je vous ai... Pardon ? Oui. Et là, je suis en train de vous montrer un dessin toujours de Doha. Justement, le ressenti en Égypte a fait que quand elle a dessiné Adam et Ève, alors on peut dire qu'ils sont fous, mais elle les a décidés habillés, ce qui est assez rare, parce qu'en général, elles sont plutôt à poil. Et quand elle l'a fait, elle a eu des menaces parce que... Ce que je ne savais pas, d'ailleurs, qu'Adam était un prophète. Et donc, là, maintenant, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des choses que des gens qui n'ont pas la même culture ne comprennent pas. Et ça veut dire que je crois qu'il faut aller dans les écoles pour essayer de parler avec des tas de lycéens, d'étudiants. Et si tu peux venir avec nous, ce serait formidable parce qu'on a beaucoup de choses à échanger et tu verras... Tu vas dans les écoles de temps en temps ? Pas souvent. Il faudrait y aller parce qu'en fait, c'est là où ça se passe et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une incompréhension qui s'est installée. Et quand tu raconteras comment tu vis ton travail, je suis sûr que tout l'emportera et les gens le comprendront et les passerelles pourront être établies. Mais c'est pas qu'une question de travail de dessinateur. Nous, les dessinateurs, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est une conception politique de la société. C'est dans quelle société on veut vivre. Et j'en reviens à ce que je disais avant. Est-ce qu'on veut vivre dans une société démocratique ou théocratique ? C'est tout. Moi, je crois que le choix fait par la France et par la plupart des pays, c'est qu'on n'est pas dans une société théocratique. C'est tout. Et tout ce qui relève de la religion, ça reste dans le privé. Et les gens, chez eux, dans leur sphère privée, peuvent faire ce qu'ils veulent, s'imposer, les interdits qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à l'imposer à la société. C'est tout. Je suis d'accord. Mais quand tu vas... Je suis d'accord. Mais... Que je laisse applaudir, quand même. Que quand, par exemple, tu vas dans les sociétés du Sud et que tu retournes le pain, tu peux dire qu'ils sont cons, mais quand... Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient cons, moi. Tant qu'ils ne pensent pas de le faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais si tu retournes le pain et que les gens... Mais moi, je ne les empêche pas de le faire. Oui, mais si tu peux pas dire... Oui, mais toi, tu dois dessiner un pain avec retourner. Mais non, on n'est pas obligé de faire le pain retourné. On s'en fout de le pain retourné. Je n'ai jamais fait des dessins là-dessus. Je n'en ferai jamais parce que ça n'a aucun intérêt. Oui, mais... Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où... Mais non. Par exemple, là, j'ai fait ce dessin sous l'Occupation, Liberté. Je trouve que ça ne manquait pas de panache quand Paris était occupé. Et puis, dessiner la Croix de Lorraine avec le drapeau bleu-blanc-rouge alors que les nazis étaient en train de circuler dans les rues de Paris, ça prenait... Évidemment, c'était un risque énorme pour certains résistants. Comme aujourd'hui, quand il y a une liberté de caricaturer. Et puis maintenant, avec Internet, il y a des gens pas toujours bien intentionnés et qui ne sont pas très tolérants et qui font qu'ils sont aussi dans les rues de Paris grâce à Internet et qui ne comprennent rien dans l'image. C'est pour ça que, moi, je pense à l'occupation et je me disais que s'il y avait un jeune et qu'il dessine la Croix de Lorraine devant un nazi, je dirais, écoute, fais de la résistance, mais si tu peux éviter de le faire devant un nazi, ça peut éviter des drames. Déjà, moi, je ne suis pas très enclin à comparer des périodes historiques comme ça parce que c'est toujours un peu casse-gueule. 2015, ce n'est pas 1940. C'est de la caricature. Oui, d'accord, c'est de la caricature, mais là, c'est quand même un peu différent et je crois qu'il faut... Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'appréhender la spécificité de l'époque à laquelle on vit, qui n'est pas la même chose qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'on vit de spécifique aujourd'hui ? C'est ce que j'évoquais au début. On a commencé avec des problèmes, avec des caricatures et maintenant, on a affaire à des gens qui veulent s'en prendre à toutes nos libertés. C'est des gens qui vivent dans la peur, dans la peur de Dieu et qui veulent communiquer cette peur à toute la société par la violence, par la menace, par l'intimidation. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on vit. Ça n'a rien à voir avec les nazis ou je ne sais pas quoi. C'est deux choses différentes. Et c'est à ça qu'il faut répondre et c'est contre ça qu'il faut lutter et qu'il faut résister. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par ces types, il ne faut pas se laisser impressionner par leurs discours débiles, par leurs violences et par leurs arguments à la con. Il faut continuer à faire ce qu'on fait et il faut aussi penser en tant que caricaturiste que maintenant, il n'y a pas uniquement les caricaturistes qui sont menacés, Je suis d'accord. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il faut que tu voyages avec nous quand on est dans le monde musulman, par exemple. Si je peux y aller, oui. Mais si j'y vais et que je n'y reviens pas... Non, non, mais viens. Non, non. Viens. Viens avec nous. Oui, oui, viens, viens. Oui, oui. Là, par exemple... Mais non, mais c'est passionnant. Mais... Justement, il y a un palestinien il n'y a pas longtemps, il a dessiné... Je vais vous le montrer après. Là, c'est un dessinateur qui s'appelle Moustapha. Il est à Chypre et son boulot... D'abord, souvent, je me perçois que même les dessinateurs qui connaissent le boulot des dessinateurs... Je me souviens que j'étais en Égypte quand il y a eu les dessins de Charlie. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont fous. Pourquoi ils veulent nous humilier ? Même les dessinateurs le pensent. Oui, mais quand tu n'as pas compris ça, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Mais c'est peut-être eux qui n'ont pas compris qu'on ne veut pas les humilier. C'est l'inverse. Oui, mais c'est ce que je n'arrête pas de leur expliquer. C'est pas de l'humiliation. Moustapha, il fait des dessins justement pour essayer de se parler entre orthodoxes et musulmans. Et ça, c'est un boulot formidable où il essaye de faire des ponts là où d'autres essayent de faire des fractures. Et là, je vais vous montrer le dessin qui a été publié en Palestine, en février, au lendemain des caricatures du drame de janvier. Eh bien, ce dessinateur me disait Khalil Abourafé qui est présent et qui est palestinien. Eh bien, ce dessin montre le prophète Mohamed et qui, avec une petite bourse en forme de cœur, essaye de partager des larmes sur la planète. Eh bien, déjà, j'étais stupéfait qu'un journaliste puisse le publier dans un journal. Je l'ai vu, ce journal palestinien. Et bien entendu, il a été viré le lendemain, mais maintenant, il a retrouvé sa place au sein du journal. Mais on est dans le casse-gueule intégral parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a voulu humilier leurs parents, leurs grands-parents. Eh bien, comme... Oui, mais c'est une erreur. C'est tout. Oui, mais c'est une erreur, mais il faut parler... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller parler avec eux et savoir, comme par exemple, quand je fais un dessin sur Israël, eh bien, il faut aussi parler avec les Israéliens parce que, des fois, et un dessin comme ça, quand je le fais en France, c'est un peu casse-gueule et on me traite de tous les noms. Et quand je vais à Haïfa avec Kishka, le dessinateur israélien, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, il faut parler et faire des ponts et aller voir le monde musulman, aller voir le monde juif, voir le monde chrétien et finalement, on s'aperçoit que tout le monde, à la fin, a envie de s'embrasser sur la bouche. Si on reste sur notre repli sur soi en disant « Vous ne comprenez rien à nos images », on ne peut pas avancer. Et donc, il faut tendre la main, ne rien lâcher sur l'essentiel et aller dialoguer avec des enfants qui sont Charlie, des enfants qui ne sont pas Charlie et finalement, construire un monde où on essaye de faire une université des dialogues. c'est ce qu'on essaye de faire à Cartooning for Peace. Jean, peut-être avant de prendre une question à la salle, quand tu dis « Ne rien lâcher sur l'essentiel », l'essentiel pour toi comme pour Riz, c'est quoi ? L'essentiel, c'est par exemple ça. C'est-à-dire, moi, mon essentiel, c'est de faire un connard en train d'égorger une pauvre victime que je fais intervenir les dieux du haut des nuages. L'islam, ce n'est pas ça. Et que l'essentiel pour moi, c'est de montrer le connard avec son couteau, qui est le même que celui qui a tué les dessinateurs de l'hyper-cachère et de Charlie Hebdo, et puis, à côté, de montrer que la majorité des 1,3 milliard de musulmans ne ressemblent en rien à ce connard. Et c'est pour ça que je fais ce petit musulman qui dit à sa femme, « Ah, tu vois, même lui, il le dit. » Et sa femme, elle a un petit hashtag, « Not in my name. » Et l'essentiel pour moi, c'est ma petite souris qui ne lâche pas le hashtag connard et qui dit l'essentiel. Ça, c'est mon combat. Ou comme, par exemple, des journalistes formidables, courageux de RFI et de France 24 vont sur le terrain et qu'ils sont tués, mon boulot, c'est de dire « La liberté de s'exprimer sera la plus forte que l'intolérance. » Voilà, c'est ça, le boulot, mon boulot à mon petit niveau. Mais c'est mon combat de tous les jours. Ça, c'est ça qui me paraît l'essentiel. Riz, deux minutes pour conclure. L'essentiel, moi, je l'ai évoqué avant, très simplement, parce que tout, c'est assez compliqué. Pour moi, c'est dans quelle société je veux vivre et dans quelle société je pense que j'ai envie de vivre. « Moi, je veux vivre une société qui ne m'impose pas de règles religieuses auxquelles je n'ai pas adhéré. » C'est tout. Et ça, c'est quand même un problème si on arrive... Si dire ça, c'est considéré comme une agression ou une humiliation, c'est quand même... Il y a un gros problème chez les gens qui pensent ça. Dans une société démocratique, tout le monde a le droit de pratiquer la religion comme il veut dans la sphère privée, mais on n'a pas l'imposé aux autres. C'est tout. Et si dire ça, c'est humilié, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on part vraiment de très loin et qu'on n'a pas fini d'avoir des emmerdes. Non, je comprends. Mais par exemple, l'autocensure. Par exemple, nous, on n'arrête pas de faire de l'autocensure. Toi, tu fais de l'autocensure. Ah non ? Toi, peut-être, mais pas moi. Quand tu vires ciné, tu fais de l'autocensure. C'est pas moi qui l'ai viré, puis ça n'a rien à voir. Mais c'est pas un problème religieux. Qu'est-ce que ça a à voir ? Non, mais c'est l'autocensure. Justement, l'autocensure, ça fait partie du boulot du dessinateur. Ben non. Et par exemple, ben si, ça fait partie. Quand je fais, par exemple, Strauss-Kahn, en train d'échapper ou de se faire happer par la petite femme de chambre à New York, ça, c'est un dessin qui passe. Par contre, le talon d'Achille de DSK, ça, ça passe pas. Parce que dans mon journal Le Monde, ça, je comprends. Ça passera inaperçu dans Charlie Hebdo. Sans problème. Ou cet autre, il a scié la branche sur laquelle il était. Ça, c'est impossible. Et ça, ça fait partie des dessins qu'on ne peut pas imaginer dans mon journal. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Et pour terminer, et pour rendre la parole à Laure Kaltenbach, de manière... J'étais en Colombie avec mon ami Vlado. Vlado, il est colombien, il est ici. Là, on est sur la... Il y a trois photos. On est sur la place de Medellin, en Colombie. Medellin, c'est là où il y a encore 5 ans, quand j'ai fait la photo, il y avait les narcotrafiquants, les paramilitaires et les FARC, dans la jungle, qui enlevaient les gens. Eh bien, le maire de Medellin a demandé à Botero de faire cette colombe. Eh bien, cette colombe, elle a été inaugurée. Malheureusement, il y a eu 30 morts. Elle a été explosée au moment de l'inauguration. Donc, l'intolérance donnait le sentiment qu'elle allait être le plus forte, jusqu'au jour où Botero a dit « Laissez la colombe exploser ». Et il a dit au maire de Medellin « Laissez la colombe exploser, mettez une autre colombe pour vous montrer que l'art est plus fort que l'intolérance. Et donc, l'autre colombe est à côté de la colombe explosée. Et depuis 5 ans, il n'y a pas eu de problème. Ce qui fait qu'il y a toujours une manière de contourner les interdits. Là, il y avait un interdit, il a été contourné et ça marche. Il faut dire que la colombe était quand même très moche. Il faut dire quand même que la colombe était très belle. Je pense que c'était un esthète qui a mis une bombe. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci infiniment de ce débat, de ce duo. Bravo. Tous les dessinateurs que vous allez voir sur scène cet après-midi ont en commun, en plus de leur talent, bien sûr, l'aventure Cartooning for Peace. Avec Chris et Plantu que nous venons d'entendre, nous avons vu des visions et des approches pour le moins différentes de la caricature. Au sein de Cartooning for Peace, le débat est bien présent également comme vous allez pouvoir le voir cet après-midi. Nous avons choisi avec l'équipe, avec Régis Debré, avec Plantu et l'équipe de Cartooning for Peace de vous proposer trois temps forts de débat avec les dessinateurs dont la parole en public est rare et surtout en meute en cette époque. Un premier débat est dédié à Internet et au changement d'échelle qu'il induit en termes d'exposition et d'effet sur la liberté d'expression. Un deuxième débat sur le sacré, les lignes rouges, les tabous qui diffèrent selon les pays, les croyances. Vous allez voir des choses très intéressantes cet après-midi. Et enfin, un troisième débat qui questionnera la question de la laïcité, les pistes, les chemins qui pourraient être tracés pour construire voire reconstruire ce que certains appellent la cohésion sociale qu'on a vu tout à l'heure. Vous l'avez compris, depuis ce matin, les caricaturistes qui sont présents dans la salle et sur scène seront croqués en direct. Ils ne vont pas s'arrêter et l'équipe diffusera par ailleurs au fil de l'eau tout un tas de dessins de la cartonothèque. Alors ne vous étonnez pas des va-et-vient. Pour certains, la traduction va être amplifiée car certains, notamment Raïma, Zounar et Khalil, seront traduits. Donc attention à ne pas vous couper la parole pour qu'ils puissent bien entendre. Donc j'appelle maintenant merci à Lars Raffen, à Zounar, à Raïma et à Vado de venir sur la scène. Alors bien sûr, Internet a mondialisé les messages, ça n'aura échappé à personne. Pour autant, il n'a pas universalisé l'inconscient culturel qui, lui, est bien à évolution lente. Peut-on rire de tout et avec tout le monde ? Si Pierre Desproges répondait oui sans hésiter à la question peut-on rire de tout en précisant que l'humour est la politesse du désespoir et que le rire est un sacrilège blasématoire, il répondant, en revanche, je cite, qu'il lui arrivait de renacler à l'idée d'inciter ses zygomatiques à la tétanisation crispée, surtout en présence d'un stalinien pratiquant, d'un terroriste hystérique ou d'un militant d'extrême droite. Mais aujourd'hui, alors que les frontières se dissipent dans le brouillard de l'Internet, lorsque nous rions, nous rions devant tout le monde, à grande échelle, devant ou plutôt derrière les écrans, ce qui est nouveau. Pour en parler, nous avons donc quatre dessinateurs de presse au parcours panaché qui vont dresser un portrait de leur pratique et de leur vécu d'Internet entre censure, autocensure, effet positif, salvateur dans certains cas, on le verra avec Raima, préjudiciable, voire funeste dans d'autres pour Zunar. On va commencer avec Lars Raffen, une entrée en matière que nous avons la grande chance de vous accueillir aujourd'hui, de pouvoir vous écouter. Lars est l'un, et Jean l'a rappelé tout à l'heure, des auteurs des douze caricatures du Gilles Lens-Posten, et Lars a été très critique vis-à-vis de la ligne éditoriale du journal et des motivations sous-jacentes. Vous expliquez que cet appel à caricaturistes, représentant Mahomet, vous a placé dans un dilemme, répondre à cet appel offenseraient les musulmans, ne pas y répondre conforteraient les soupçons d'autocensure. Dix ans, dix ans après, le débat est toujours là, avec donc cet effet multiplicateur de taille qui est Internet. Donc une première question qui peut paraître naïve aujourd'hui, pour qui a vécu les quinze dernières années sur la planète Terre, mais quand vous croquez à chaud l'actualité aujourd'hui, est-ce que vous pensez immédiatement aux effets d'une diffusion sur Internet ? Bon, tout d'abord, merci d'être invité ici. Comme je suis le premier étranger à qui on tend le microphone, je vais remercier Jean et toute sa compagnie de travailleurs de l'organisation Cartooning for Peace pour nous avoir réunis ici aujourd'hui. En ce qui concerne l'Internet, ça va peut-être vous étonner un peu, mais je pense toujours à l'Internet. Je pense toujours à ce que vont faire mes dessins sur l'Internet, puisque je travaille depuis 20 ans sur l'Internet. Mes dessins ont été diffusés depuis les années 94. Je crois qu'on a commencé le média pour lequel je travaille, ce qui était le premier média sur l'Internet. Mais bien sûr, les choses ont bien changé. L'Internet est un moyen terriblement démocratique puisque tout le monde peut y accéder, mais c'est aussi une arme dangereuse dans les mains des antidémocrates. C'est une arme dans la main de gens qui ne croient pas à la démocratie. Et ce qui est important pour nous et ce que j'ai appris après l'affaire des caricatures de Mahomet, c'est que quand on enlève un dessin de son contexte, ce n'est pas sûr qu'il ait compris. Comme dessinateur, il est important qu'on connaisse son public et il est aussi important que le public connaisse les outils dont le dessinateur se sert, son langage, ses symboles, ses métaphores et ses références. Sinon, les dessins ne seront pas du tout compris ou compris autrement qu'ils sont envoyés de la part du dessinateur. Et comme dessinateur, on ne peut pas dessiner pour le monde entier, on ne peut pas satisfaire tout le monde. je dessine pour mon public et j'accepte que mon public ait des idées à me donner et j'accepte leur langage, j'accepte d'être un chien de garde de la démocratie pour ainsi dire pour mon public mais je ne peux pas dessiner pour le monde entier. Donc pas d'autocensure ? Si, l'autocensure, ça commence dès que je vois le papier blanc. L'autocensure est toujours là. je fais des choix à chaque moment que je fais un trait sur un papier, c'est l'autocensure. Je n'ai jamais dessiné le prophète Mahomet, je ne vais jamais dessiner le prophète Mais je suis président des dessinateurs danois, de l'organisation de dessinateurs de presse danoise et je défends leur droit de défendre la liberté d'expression. Très bien. Est-ce que pour autant, si ça n'a pas d'influence sur ce que vous dessinez, est-ce que ça a une influence sur ce que vous diffusez ? Il faut, je ne sais pas si vous êtes d'accord mais il faut comprendre que comme dessinateur je ne suis pas une média. Je n'ai pas de, je n'ai pas de, enfin bien que l'internet est très démocratique et je peux ouvrir mon propre média sur l'internet, je dépends beaucoup des patrons qui veulent sortir la ligne rédactionnelle d'un journal par exemple, un journal sur internet aussi. Alors je ne suis pas, je ne possède pour ainsi dire pas ma liberté d'expression moi-même, je la vends. Ok, on va passer à Zunar, on reviendra tout à l'heure à un dialogue. Zunar vient de Malaisie et a reçu il y a quelques jours le prix international de la liberté de la presse 2015 remis par le Committee to Protect Journalists qui est une ONG basée aux Etats-Unis. Il encourt actuellement 43 ans de prison notamment pour avoir publié 9 dessins sur Twitter. Il est victime de harcèlement policier, vos dessins ont été confisqués, vos éditeurs, vos imprimeurs perquisitionnés. Votre slogan est comment être neutre, même mon crayon prend position, montre que vous ne l'achetez pas facilement. Au cours des dernières années, Internet a-t-il été plutôt un soutien, un accusateur, un détracteur, un mouchard ? J'aimerais souligner le fait que dans mon pays, mes dessins ne sont pas autorisés à la publication dans les journaux. Par conséquent, je dépends de l'Internet pour leur publication. à travers mes dessins, je véhicule des informations et un message et j'offre une direction, une orientation pour les gens. Après qu'ils aient vu mes dessins, ils peuvent se décider sur ce qu'ils veulent faire. Et en Malaisie, Twitter et Facebook ne sont pas des réseaux sociaux qu'ils utilisent. C'est, disons, alternatif. C'est pourquoi je dessine mes illustrations et je les diffuse comme ça. Je vois que les gens commencent à chercher sur mes dessins et les gens commencent à les chercher sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul moyen pour eux d'accéder à quelque chose de différent, des visions alternatives. Je pourrais dire que l'impact est très bon que l'impact est très bon dans mon pays car le fait que le gouvernement ait imposé une interdiction sur tous mes livres et des illustrations ou des dessins sur la base du contenu qui serait dangereux pour l'ordre public. Ceci peut influencer les lecteurs à eux-mêmes faire une révolution qui ne sont pas la révolution française mais la révolution malaisienne. Je pense qu'il y a là un impact si le pouvoir d'un président social le gouvernement a essayé de passer une loi lors de la prochaine audience du Parlement au mois prochain pour essayer de contrôler le contenu de l'Internet. Je pense que ça montre l'impact que ça a eu sur le gouvernement. Je me sens aussi porteur d'une importante mission qu'on gâte à travers mes dessins. Il ne s'agit pas de critiquer le gouvernement du pays. Comme vous le savez, la Malaisie est gouvernée par le même parti politique depuis plus de 60 ans. donc le niveau de corruption est énorme en Malaisie. Il nous faut donc vraiment promouvoir la réforme dans le pays. Et en tant que dessinateur, c'est ce que je fais. Pour moi, le talent, ce n'est pas un don. C'est une responsabilité. C'est donc ma responsabilité de mettre à disposer ces dessins pour les Malais pour qu'ils puissent me rejoindre et promouvoir la réforme, agir pour la réforme. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur ces bravos. Je pense qu'on reviendra sur ces questions de responsabilité puisque vous vous souvenez que la baseline de Charlie, c'était ce journal irresponsable et qu'elle a disparu après les attentats. On aurait pu poser la question à Harris pourquoi ? La vraie raison pour laquelle la baseline a disparu. Mais cette question de la responsabilité reviendra. On va d'abord continuer le tour d'horizon avec Raima. Raima vient du Venezuela. Elle est en train de quitter Caracas pour Miami après avoir été licenciée de El Universal où elle a œuvré pendant 19 ans. Le motif de son licenciement, c'est d'avoir repris un dessin critiquant Chavez et le régime de santé vénézuélien. Twitter et Internet ont été des procureurs à charge pour Zunar mais pour vous Raima, à l'inverse, vous avez été sauvés par les réseaux sociaux et Twitter. Comment est-ce que ça s'est manifesté ? Comment ça a été ce rempart ? Bueno, primero et principal je voulais aclarer que je ne me paga la CIA. C'est un sujet important. C'est une question importante quand même de la CIA. en Venezuela les réseaux sociaux ont été tomés par le gouvernement, comprés ou asfixiés. Ils ont été achetés et asfixés. Si après 20 ans de travail on va éjecter dans notre travail juste pour faire un exercice un peu agotant, surtout depuis les 15 ans. Nous avons la chance de tenir les réseaux sociaux parce que tous les illustrateurs et les caricaturistes nous avons dû déménager vers ces espaces que nous ont permis de prolonger notre travail bien que nous n'avons pas vivre pour le moment. et nous pouvons intercambier les informations et les apparecèles avec d'autres latitudes du monde. Je pense qu'il y a un avant et un après de la tragédie de Charlie Hebdo. Je pense nous comprometons plus. On se engage davantage et on commence à dessiner avec un besoin créatif. Mais ce besoin se transforme petit à petit en un engagement vis-à-vis des lecteurs et une société, un pays et il semble que ça s'élargit de plus en plus. Cette année, par exemple, est une année très fouille. le droit humain et les illustrateurs quelque part doit participer de ce brouhaba, de ce mouvement dans cette société de manipulations que c'est ce que nous décidions de dessiner, de dire, d'insérer nos pensées. Il y a aussi une partie dans Facebook et Twitter car on peut dire qu'il y a une partie négative dans ces réseaux. J'ai été un peu harcelé parce qu'il y a environ 24 heures d'insultes de contenu, d'insultes de contenu. C'est une façon aussi de se cacher dans ces hordes qui attacent un peu politiquement aux qui travaillent en les pays qui ont des opinions et qui ont des expriments. C'est évident qu'il y a des gouvernements totalitaires qui utilisent ça aujourd'hui. Donc, à ces deux facettes et le monde contemporain, la globalisation, il faut essayer de la comprendre de cette façon et c'est ce que nous essayons de faire avec les dessins. Et est-ce que vous pratiquez... Oui, je vous laisse... Et est-ce qu'aujourd'hui vous pratiquez l'autocensure alors que vous allez partir du Venezuela? Je pense que le dessin est comme une sorte de travail psychoanalytique. On se va desnudant à mesure que l'on va desarrollant la ligne. Tous n'acemos en une famille, en une culture, en une religion. Tous nous avons toujours une sorte d'étiquette mentale, d'étiquette mentale, évidemment. J'ai toujours pensé que le travail du dessin, le exercice d'investigation diaria de la caricatura se lleva à être espojando, à cuestionarlo tout. Por eso es que tenemos este gran choque de se dépollir de sous les étiquettes. Mais évidemment, la religion est un dogme et ne permet pas la critique. Et on a besoin de la critique. On travaille avec notre tête, notre raison, la critique. Et donc, on est quelque part de choque, des agents de choque, appropiadamente bien conceptuales dentro de ce que nous disons. Évidemment, nous avons comme une sorte de bien conceptual que nous essayons de pénétrer et de montrer aussi. Et c'est pourquoi nous avons eu des heures avec les pouvoirs, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit religieux ou religieux. Évidemment, tout soit une des peores plagas que a tocado de mon pays, pire misance que nous avons vu dans notre pays. Donc, on ne peut pas l'ignorer, mais au Venezuela, vous savez, les gouvernements sont devenus une sorte de Mahoma et s'est approprié de la Constitution pour pénaliser les décisions sur le président pour garder le pouvoir et quelque part prolonger son action dans le temps et tout ceci, tous ces gouvernements sont abus de corruption. Donc, je pense que le monde contemporain, il faut toujours le mettre en question, le critiquer et être ici me réconcilie beaucoup avec le monde. Merci. Merci beaucoup, Raima. Vado, vous êtes vice-présidente de Cartooning for Peace. Votre triple nationalité française, australienne, britannique et votre résidence en Belgique font de vous un observateur assez à part, très sensible aux différentes perceptions qu'une idée, qu'un dessin, qu'une caricature peut transmettre et désormais qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse quand vous dessinez, que vous publiez, vous êtes exposé comme jamais. Or, comment gérez-vous ce monde quasi sans frontières ? Est-ce que ça peut mal tourner pour reprendre le leitmotiv de votre dernier recueil, Sept ans de bonheur qui a été consacré à la crise financière ? Oui, ça peut mal tourner parce qu'il faut comprendre que même si nous avons des valeurs universelles, elles ne sont pas forcément universellement partagées. On peut le déplorer, je le déplore, mais c'est le cas. Notre norme n'est pas forcément la norme. Et c'est vrai que quand on fait un dessin maintenant, on ne peut plus occulter le fait que notre dessin va pouvoir être sorti de son contexte et vu à l'autre bout de la planète. Et je ne sais plus qui disait ce matin que le dessin a cette faculté de traverser les frontières et c'est le cas. Et il ne faut pas croire qu'il y a des tabous uniquement chez les autres. Il y en a partout des tabous. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée il y a quatre jours à Bruxelles pour vous dire. J'ai une épouse australienne, on se balade à Bruxelles dans un parc et on croise une petite fille qui est dans la classe de ma fille et une petite fille qui avait l'air assez typée, genre espagnol et qui est dans la classe de ma fille et elle était avec sa mère et ma femme en bonne petite australienne lui dit tout de suite « Ah, et vous venez de quelle origine ? Vous êtes de quelle origine ? » Et la fille la regardait de travers parce que ça c'est un tabou, c'est quelque chose qu'on ne dit pas en Europe de l'Ouest. En Australie, paye d'immigration, ce n'est pas du tout tabou. Donc il y a des tabous partout. En Australie, vous rentrez chez quelqu'un, vous allez dire « T'as payé combien ta maison ? Combien tu gagnes par mois ? » Ici, jamais. Il y a des tabous partout et donc notre rôle aussi en tant que dessinateur de presse c'est d'interroger les tabous qu'il peut y avoir ici et qu'il peut y avoir là-bas. On reviendra sur les tabous dans le deuxième débat. Je veux dire, les tabous, Internet, c'est ça aussi parce que maintenant on ne peut plus se dire qu'on ne dessine que pour le cercle restreint de gens autour de nous. Par rapport à Facebook et à Twitter, moi j'ai du mal avec Twitter parce que je pense que la plupart du temps, moi dans ma tête, sur dix choses que je pense, il y en a neuf qui n'ont aucun intérêt et peut-être une qui a un intérêt qui va donner un dessin. Mais avant, on pensait des conneries, maintenant on les tweete. C'est ça le problème qu'il y a surtout. Mais est-ce que de toute façon, est-ce qu'on peut juger de la réception d'un dessin ? On ne peut pas et c'est pareil pour Facebook. Moi je mets des dessins sur Facebook, je ne les mets pas tous mais Facebook, c'est un peu comme si vous ouvriez votre maison tous les jours. Moi je n'ai pas envie d'ouvrir ma maison et que tout le monde vienne voir comment je vis tous les jours. Donc c'est quand même assez paradoxal qu'on se soit plaint pendant longtemps des écoutes téléphoniques de la NSC qui violent notre vie privée. Elle n'a même plus besoin de la violer notre vie privée. Tout le monde la met en pâture devant tout le monde en permanence. Donc Facebook ou Twitter peuvent ne pas nous manger. On n'est pas obligé de tout mettre dessus et par rapport à nos dessins, on doit faire d'autant plus attention parce que comme tu disais tout à l'heure, un dessin peut très vite être sorti de son contexte et ça va lui faire dire l'inverse de ce qu'il voulait dire. Absolument. Avant de passer à d'autres sujets sur Internet, notamment on reviendra au fait que quand on tweet, on peut aussi gagner de l'argent et le crowdfunding et la manière dont vous avez financé votre dernier album, Le Monde. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur les questions de responsabilité et entendre Lars sur ces questions. Sur la responsabilité ? C'est dur à dire. Je sais de quoi vous pensez mais je ne sens pas que je puisse avoir de responsabilité puisque mon dessin se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir de son contexte. C'est dur d'être un laboureur de la démocratie à ce niveau-là mais il faut dire qu'on ne peut jamais savoir qui se sert de son dessin à quoi que ce soit. Mais au niveau responsabilité, ça nous a touché beaucoup quand il s'est passé ce qui s'est passé le 7 janvier à Charlie Hebdo et ça nous a fait un peu sortir de notre trou parce que depuis 2005, on s'est caché un peu, nous les dessinateurs danois, on n'avait pas tellement envie de se présenter parce qu'on se sentait mal compris pour vous le dire exactement. Quand j'ai visité Charlie Hebdo en 2009, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces dessins et qu'est-ce qu'ils veulent dire ? A l'époque, quand Charlie Hebdo a imprimé nos dessins, ils l'ont fait non pour soutenir les dessinateurs danois mais pour soutenir le rédacteur en chef de François qui s'était fait renvoyer et ils avouaient qu'ils ne comprenaient pas du tout nos dessins et que c'est pour ça qu'ils ont fait leurs propres dessins. Nos dessins étaient incompréhensibles et à ce niveau-là, je ne sens pas que je peux prendre la responsabilité des gens qui se servent de mes dessins. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Monsieur, est-ce que quelqu'un peut apporter un... Bonjour, est-ce qu'il faut se présenter ? S'il vous plaît. Oui, mais attention, je vais me lâcher là. On m'appelle Jean-Paul III depuis que je suis allé à Rome et je demandais à Jean-Paul II et vous ne savez pas que ce n'est pas trop loin. Moi, je suis au chômage, je cherche un poste, même de pape. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Monsieur, j'ai 125 cardinaux, 18 000 en liste d'attente au suivant. Alors, je me suis reconverti et je suis chroniqueur du dimanche. Ben oui, la mission, elle a l'honneur dimanche. Alors, je me suis fâché et comme ça, je suis passé au samedi. Mais la question que je vais poser très sérieusement aujourd'hui à tout ce public que je remercie et je remercie Plantu de m'avoir invité et de se rencontrer à la maison de l'Europe et m'a dit « Oh, viens, tu n'as rien à faire. » Est-ce que nous pouvons considérer les dessins de Charlie Hebdo, les vôtres, tous les vôtres, comme partie du patrimoine de l'humanité et à ce moment-là de créer un musée qu'on va appeler le musée de la caricature, du cartooning, ou le musée de Charlie Hebdo ou réunir les plus expressifs pour que on puisse venir à poil. Parce que si on commence à s'habiller, on peut avoir un crayon, on peut avoir un cutter, on peut avoir... Et alors là, non, non, il faut le garder précieusement. Donc, je pense qu'on a compris la question. Est-ce que vous êtes des pièces de musée ? J'ai une petite réponse à vous donner parce que comme on discute l'Internet ici, je crois que le musée de nos dessins est déjà là. Il est sur l'Internet et vous vous mettez à poil chez vous ou regardez nos dessins. Oui, moi, j'ai une question qui amène d'ailleurs du débat entre Jean Plantu et Risse. On parle depuis ce matin de l'autocensure ou pas du créateur, du dessinateur, du caricaturiste. On parle du recul de nos démocraties. Mais est-ce que en réalité, la censure la plus redoutable que vous craignez, c'est celle de l'acceptation de vos lecteurs et de ceux qui lisent ? Je vois aujourd'hui nos sociétés en tant que Noirs refusés qu'on parle de moi en tant que Noirs, en tant que Juifs, en tant que musulmans et je vois qu'il y avait avant une admiration pour la création et aujourd'hui, il y a une difficulté pour l'opinion d'accepter un certain nombre de remises en cause et de se moquer de soi. Est-ce que vous ressentez cette tenaille qui est en train de se former ? La chose importante sur l'autocensure c'est que le dessinateur tout d'abord doit s'assurer qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire et qu'il ait recris toutes les informations importantes avant de pouvoir produire son dessin. Après quoi, il peut publier ce dessin et ça peut devenir une opinion et il peut donner toutes sortes d'opinions mais si le dessinateur c'est vraiment de croire, il n'y a pas de censure c'est une question de censure pour moi si je dessine et bien je suis prêt à défendre mon dessin. Peut-être des gens se rencontrent il y a peut-être des gens qui se reposeront mais on ne pourra toujours surmonter ces difficultés. Ne s'inquiète pas des perceptions parce que si notre dessin est suffisamment fort et qu'il est plein de sens et de respect et plein de ce qu'on veut faire et bien la perception n'est plus pour moi. Et pourquoi c'est pourquoi je ne pratique pas d'autocensure moi-même. Je décide ce que je me disais et je ne me soucie pas de ce que le gouvernement ou d'autres personnes ont pensé de mes dessins. Je peux les défendre. Donc c'est important pour les éditeurs vraiment de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et c'est quelqu'un qui en court 43 ans de prison qui... D'autres ? Nicolas ? J'ai un point. OK. Maybe this is the last from me. I listen from morning that we are blaming other religious among us and other parts of the world. I think through this conference of what we need to do is we need to engage more interfaith dialogue for every cartoonist to understand what they believe. true. I believe that there is nothing wrong with any religious. This is about to understand each other. For this also, I would like to suggest to Mr. Plantou who is working closely with United Nations. I think for the first step, it is very important for us to push United Nations to declare 7th of January as a world cartoonist day. That's why we never unite. We have so many cartoonist organizations and we will bring a separate thing. So I agree. I hope that we can make sure that the United Nations decide of this international day of the press. Thank you. Raima? I wanted to add to the question that I think that the responsibility is also to touch the themes that we have discussed in common with the themes that really bring us problems. I think there is the humor sexist, the humor racist because the society is because the humor is a reflexive that is what is that the thing is what is happening. The humor really tries to reach to the themes and fragment and sacralize them to understand because it seems to have ont robé la conscience et de quelque sorte la caricature trata de encender de nouveau ce entendement de quelque sorte. C'est une espèce de philosophie graphique, une manière de illumination, de voir, aunque non présente aucune réalité absolue, c'est un espace d'encontre pour voir, c'est une espèce d'espejo social et il faut aller avec ce compromis avec ce engagement vis-à-vis de la société où elle a publié cette caricature. J'ai eu l'occasion de parler avec Tinius sur des questions de la question de la personne et je lui disais que il me semblait qu'il était une espèce de tarantino de la caricature. Parce que quand il est en quelque sorte, son style était cette expression de faire un reguero, un sanguero de restitution avec l'idée forte dans le temps comme dans le scorsese, un gudeale, un tarantino, chacun a son truc. Donc l'idée de accrocher au fait qu'il y a beaucoup d'expression de façon d'expression et en tout cas, la liberté d'expression ne doit pas être malinée encore moins avec une mentalité qui regarde et qu'il y a quelque chose qui va avoir pour beaucoup. Donc ça, c'est un débat qui a beaucoup duré. C'est un sujet où la société préfère créer en quelque chose que questionner. quelque chose au lieu de le mettre en question, de le mettre en doute. Merci, Raima. Merci. Nicolas, là, j'aimerais bien que chacun vous donniez votre conclusion sur ce rôle d'Internet. Si on avait baptisé ça « Si tu tweets, je meurs », j'ai l'impression que c'est pas uniquement ça, évidemment. « Si tu tweets, je meurs », « Twitter » aussi, ça permet de se financer. Moi, c'était pas en tweet, c'était via un site de crowdfunding, mais c'est paradoxalement une chance. Internet, c'est une ouverture, ça a permis les révolutions arabes, mais c'est aussi une aliénation. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'un dessin sorti de son contexte va être interprété de manière différente. Je me souviens, en Belgique, j'avais parodié la une de l'Use de Charlie Hebdo avec « Je suis Charlie » parce que, quand j'ai vu son Mahomet, il ressemblait à Charles Michel qui était notre Premier ministre. Et en plus, il y avait marqué « Je suis Charlie » donc ça allait bien. Donc j'ai fait le Charlie Hebdo belge, j'ai juste enlevé le chapeau et j'ai mis le dessin comme ça. Ça a fait marrer tout le monde en Belgique. Si ce dessin avait été sorti de son contexte et montré au Pakistan ou je ne sais quoi, j'aurais pu avoir une fatwa sur la tête parce qu'on aurait pu dire que j'avais insulté le prophète. Alors que ce n'était pas le cas, c'était sur le Premier ministre belge. Donc il fallait comprendre la politique locale pour comprendre le dessin. Ça, c'est une donnée absolument nouvelle avec laquelle on doit faire et on ne peut pas dessiner parce qu'on va toujours en emmerder un quel qu'il soit mais on doit avoir ça dans un coin de notre tête. Et en un mot, Vado, quand dans une école récemment avec un public difficile comme vous le dites, on vous lance « Monsieur, ils ont dessiné le prophète, c'est normal qu'on les assassine. On réagit comment ? » Alors je leur ai dit qu'ils avaient le droit de ne pas être Charlie et qu'ils avaient le devoir de le dire sans se taper dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ça, c'est le plus important parce que je leur ai dit qu'ils avaient le droit de se faire entendre et de faire entendre le fait qu'ils n'étaient pas d'accord. Et à partir du moment où ils comprennent ça, on a déjà brisé la glace parce qu'ils avaient l'impression que non seulement ils ne sont pas Charlie mais ils n'ont pas le droit de ne pas être Charlie. Or, ils ont le droit. En revanche, leur point de vue de dire « Ils ont dessiné le prophète, c'est normal qu'on les bute », ça, c'est absolument indéfendable. Et l'autre chose parce qu'après la psychose de Charlie, il y a eu... Nous, on est tous allés dans les écoles mais il y a des écoles où je n'ai pas pu aller parce que le maire local a refusé pour des raisons de sécurité. Il y en a un où je lui ai répondu « Moi, monsieur, je veux aller voir des enfants de 14 ans pour éviter qu'ils me foutent une balle dans la tête quand ils en auront 19. » Voilà. Bravo. Lars ? Je ne sais pas si j'ai une conclusion mais je trouve que ça un point fort de l'Internet, c'est comme notre collègue de Malaxia nous dit que c'est un endroit où on peut faire exposer ses vouloirs, c'est-à-dire qu'on peut peut-être changer les gouvernements par l'Internet. Mais la faiblesse, bien sûr, c'est aussi dans les pays privilégiés comme le mien, au Danemark, où ça nous fait changer notre langue, ça nous fait parler de sujets dont on ne comprend pas et ça nous fait abuser nos dessins. Dapi Hour, par exemple. Pardon ? Dapi Hour, par exemple. Voilà. Un mot français que je ne connaissais pas avant d'arriver ici à Paris l'autre jour. Merci à tous, merci infiniment. On a 10 minutes de pause. Et vraiment, soyez là dans 10 minutes parce qu'on a une surprise. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada